Six grottes à peinture et à gravure dans ma vie, et j'estime que j'ai été comblé, parce que tout de même, ces cavernes sont rares. Certaines portent des gravures de toute beauté. Certaines grottes de la Bastide, dans les Hautes-Pyrénées, où il y a une tête de lion rugissant, qui n'est pas peinte, mais qui est gravée. Un lion qui a la gueule ouverte avec des canines impressionnantes. L'artiste préhistorique, qui était un chasseur, a fait des chefs-d'oeuvre inégalés, et la plupart du temps, dans des endroits invraisemblables. Sous des voûtes, le lion, une question dont je vous parle, cette tête de lion grandeur réelle, a été dessinée, l'homme étant couché sur le dos, et le plafond étant touchant presque son visage. Pourquoi ? Parce qu'il y avait une idée d'un mystère, il fallait faire ça dans le plus grand mystère, et ça existe encore à notre époque même. Sous-titrage Société Radio-Canada